Nous voudrions que ce forum soit un des organes de la communauté parce qu'en tant que président d'Assemblée nationale et de Sénat, quand nous le rencontrons, il y a un rapport que nous voudrions que ce rapport soit présenté au sommet des chefs d'État pour qu'il puisse y avoir des mesures qui soient prises par ce sommet. Donc nous allons continuer à pousser pour que justement le forum soit un des organes de l'EAC. L'autre point que nous avons pu discuter, c'était le dialogue interburundé, surtout le dialogue externe. Il y avait un point qui parlait de ce dialogue interburundé. J'ai pris la parole, j'ai dit que ce dialogue est terminé, d'autant plus que même le facilitateur, Benjamin William Moukapa, a déjà donné le dernier rapport. Mais aussi, vous savez que ce dialogue était à base d'une mésentente lors des élections de 2015, où on disait que le mandat actuel du président de la République n'était pas un mandat légal. Mais vous avez entendu que la Cour de justice de l'East African Community a déjà rendu son dernier jugement en disant que son mandat était bel et bien légal. Donc, pour dire que ce dialogue est déjà terminé. Le dernier point, c'était à propos des jeux, les jeux interparlementaires qui se déroulent pour le moment à Kampala, en Ouganda. Alors, d'abord, je dois remercier le gouvernement du Burundi à travers le ministre des Finances qui a pu financer pour que nos joueurs, députés, sénateurs, mais aussi fonctionnaires puissent se rendre à Kampala, en Ouganda, parce que nous avons un bon nombre d'équipes de joueurs qui sont là, autour de 80. Donc, pour dire que nous sommes très représentés dans ces jeux. Alors, les jeux, en soi, sont considérés par les honorables députés et sénateurs comme une compétition. Mais ce n'est pas ça l'objectif principal. C'est de faire rencontrer les honorables députés, les sénateurs, les fonctionnaires de cette région de l'East African Community pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils échangent sur différents points. Sous-titrage Société Radio-Canada